Une agence, ça ne fonctionne pas tout seul. C'est un groupe, c'est une équipe. Et je pense que les techniciens commencent à le voir ici et commencent à se rendre compte que sans eux, je ne pourrais pas faire grand-chose. Et eux, sans moi, ils ne pourraient pas faire grand-chose non plus. Quel est votre parcours ? Parcours atypique. J'ai commencé comme technicien pendant 21 ans. Ensuite, je suis devenu chef d'équipe pendant deux ans et demi pour devenir ensuite chef d'agence à Valenciennes pendant six ans. Et revenir ici comme directeur d'agence depuis octobre 2016. Parlez-moi de votre métier. Mon métier, ça consiste à gérer un centre de profit, une agence qui comporte 30 personnes. Dans mes 30 personnes, j'ai technicien, chef d'équipe, conseiller à clientèle, magasinier. Actuellement, comme on commence à faire du multiservice, on a aussi des électriciens, des plombiers. Il peut y avoir des menuisiers, pas chez moi, mais il y en a dans certaines agences. Combien de temps il faut pour être formé dans votre centre de formation ? Pour être un bon technicien, je pense qu'il faut bien atteindre les cinq, six ans d'expérience. Et pour devenir technicien, vraiment, de toute façon, il y a des cursus chez nous qui s'appellent le CQPM technicien, où là, vous faites des formations spécifiques pendant un an. Y a-t-il des possibilités d'évolution ? Bien sûr qu'il y a des possibilités d'évolution, oui, j'en suis la preuve. Un technicien, ça peut devenir chef d'équipe. Un chef d'équipe, ça peut devenir chef d'agence. Un chef d'agence, ça peut devenir directeur d'agence. Un directeur d'agence, ça peut devenir directeur opérationnel, ou ça peut devenir responsable technique ou directeur technique. Donc oui, il y a de l'évolution. Quel genre de dispositif mettez-vous en place pour recruter ? Chez nous, il y a plusieurs styles de recrutement. On fait des job dating, c'est-à-dire qu'on organise des messages, on envoie des messages un peu partout pour pouvoir dire que, bon, voilà, on est intéressé pour recruter des gens. On les reçoit dans une agence, on est à plusieurs, et puis on essaie de trouver les bons profils. Après, en ce qui me concerne, moi, je préfère travailler de façon autonome, c'est-à-dire que quand j'ai des CV, je les prends en connaissance, et si c'est un CV qui m'intéresse, je convoque la personne pour discuter avec elle. Quel type de personne employez-vous ? J'emploie tout type de personne. À partir du moment où la personne est volontaire, elle est investie, et qu'elle a un bon savoir-être, automatiquement, elle va vouloir faire son travail correctement. Qu'est-ce que vous attendez d'une personne qui vient en entretien ? J'attends quelqu'un de volontaire, j'attends quelqu'un de respectueux, j'attends quelqu'un qui a un bon savoir-être. J'apprécie les personnes qui sont motivées, qui ont envie de vraiment réussir et qui ont envie d'évoluer dans le métier qu'on fait. C'est un métier très intéressant, c'est un métier très captivant, mais c'est un métier aussi sur lequel il faut se tenir constamment au courant, et puis il faut surtout avoir le respect des clients. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour que je vous prouve que je suis motivé ? Plusieurs choses. La façon dont tu t'exprimes. On entend quand quelqu'un est positif, négatif, nonchalant, donc il faut vraiment être demandeur. Poser des questions. S'être intéressé, comme tu l'as fait, à la société avant de venir, de savoir, de connaître un petit peu les choses. Il ne faut pas non plus être bloqué parce que tu es arrêté en troisième. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas fait d'études. Donc si tu tombes sur des gens comme moi, qui avons de l'expérience et qui avons vécu ce que tu veux un petit peu, on ne va pas être fermé parce que tu n'as pas de diplôme. Mais ce qu'il faut, c'est que tu prouves. Il faut que tu prouves ton envie de vouloir travailler. Il faut que tu prouves que tu es capable de faire quelque chose. Et pour ça, il n'y a que la motivation qui peut l'exprimer. Si tu arrives les mains dans les poches et puis avec le chewing-gum à la bouche, c'est clair que ça ne va pas le faire. Et puis bon, tu as habillé normalement. Il ne faut pas non plus t'habiller en costume, mais tu as habillé normalement proprement. D'accord. Je mettrai ce pantalon-là alors quand je viendrai. Dr. Brpointé. Hegel. Hegel. Et puis bon, tu as habillé en costume comme lunch. Tu as remarqué.